Pour la prochaine présentation, maintenant, on va s'adresser aux développeurs de logiciels. Nous allons voir un composant particulier de la technologie FROGANS. On a parlé du FSDL en tant que langage de publication et aujourd'hui, maintenant, on va en parler sous sa forme de bibliothèque logicielle. Alors, ça ne dit pas forcément grand chose à tout le monde. C'est pourquoi je demande à Michel de nous rejoindre sur scène pour nous en parler. Michel Lefranc, bonjour. Michel, installe-toi, prends ce micro, en effet, essaye-le, voir s'il fonctionne. Tu es bon sur ton ordinateur ? Tu as tout ce qu'il faut ? Je pense, oui. Alors, écoute, il faut juste récupérer ton deck de slides, si tu veux bien. On ferme les sites FROGATS. Merci, Michel, d'avoir accepté de participer à cette conférence pour nous parler de ton travail à l'OP3FT. et surtout de la bibliothèque logicielle FSDL. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui aux gens, c'est comment utiliser cette bibliothèque logicielle pour créer des logiciels. Je ne déflore pas plus le suspense. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous rappeler quel est ton rôle à l'OP3FT ? Oui, bonsoir à tous. Alors, mon rôle à l'OP3FT, je fais partie de l'équipe Outillage, qui accompagne les développeurs C qui sont chez nous un peu au cœur des développements. Et on fait donc un petit peu tout ce qui est autour de ce développement C. Donc, typiquement, les environnements de développement, les environnements de compilation. Ce qui va permettre à ce code C de tourner sur toutes les plateformes, puisque c'est un enjeu majeur. Et aussi, à ces développements d'être exposés dans d'autres langages que le C. C'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, pour un tour complet de ce qu'on fait, on est en charge quand même un peu de tout le cycle de vie logicielle, avec aussi des outils orientés qualité autour de ce développement qui est principalement en C chez nous. Alors, le C, on en reparlera, ce langage très familier à l'OP3FT, langage de programmation informatique. Michel, pour redonner un peu de contexte à tout ça, est-ce que tu peux expliquer en quoi les logiciels, la création de logiciels au-dessus, finalement, de la technologie Fragance, au-dessus de FSDL, c'est important pour la communauté des utilisateurs ? Alors, c'est important, mais ce n'est pas une obligation. On l'a vu tout à l'heure avec les exemples de codes sur le FSDL. C'est un langage basé sur le XML, donc il s'écrit très bien à la main. C'est un langage qui correspond aussi très bien à la construction graphique qui est faite dans le moteur graphique et dans FSDL. Donc, c'est quelque chose qui se prend très bien en main pour commencer, pour découvrir le langage. Il suffit d'un éditeur de texte à peu près bien configuré qui va nous permettre de commencer avec le langage. Pour le découvrir, c'est, je pense, l'une des meilleures façons. Maintenant, c'est sûr qu'une fois qu'on commence à savoir un petit peu ce qu'on veut faire avec le langage, qu'on commence à avoir les idées plus claires sur ce qu'on va vouloir développer, c'est là qu'on commence à avoir des idées d'outils pour gagner en simplicité, en rapidité, et pour augmenter la productivité de nos développements. Oui, après, en plus, c'est une affaire de choix entre ceux qui vont préférer coder à la main ou certains qui vont peut-être préférer vouloir dessiner, puisqu'on voit que, et on va en parler, que le FSDL se prête très bien au dessin. Alors, une bibliothèque logicielle pour créer des outils utilisant le FSDL. Alors, pourquoi le P3FT fournit cette brique technologique ? Tout simplement pour faciliter la vie des développeurs, parce qu'autant c'est, on l'a vu, très simple de faire un site Frogance en exploitant les possibilités du FSDL, autant fabriquer finalement l'image, le rendu graphique, qui est le travail de Forens Player et de la Libre FSDL qu'on va voir, autant cette étape-là, elle est complexe, et ce serait fastidieux de devoir refaire ce métier-là de zéro. Alors, très rapidement, en quoi c'est compliqué, ce métier de la Libre FSDL ? Tout n'est pas compliqué, il y a des choses simples dans le rendu qui est au cœur de Forens Player, mais il y a quand même des grosses difficultés, des gros éléments assez complexes. Vous en avez trois sous les yeux, je les liste rapidement. L'affichage de blocs de texte, avec tous les scripts dont on a parlé tout à l'heure, et toutes les langues, c'est quelque chose qui est particulièrement complexe. La combinaison aussi des layers, vous savez qu'en FSDL, on construit le slide par couche qui se superpose, et là aussi, dans cette construction-là, il peut y avoir des choses qui ne sont pas complètement évidentes, et puis certains des effets graphiques qui peuvent là aussi demander une certaine expertise. Et donc, ce travail est directement fait par la Libre qui est fournie actuellement sur le site ? Voilà, c'est pas une obligation, on aurait pu repartir de la spécification technique qui donne tous les algorithmes et puis tout refaire, mais c'est une perte de temps considérable. C'est aussi une perte de qualité, parce que même si tous les algorithmes sont donnés, fatalement, il va toujours y avoir un petit delta d'implémentation qui fait qu'on n'a pas exactement le même rendu, le même flou, le même effet. Et voilà, je vous rappelle qu'une des promesses de la technologie, c'est quand même d'avoir une précision qui est au pixel près sur toutes les plateformes pour que les rendus soient d'une précision irréprochable. Donc, c'est pour ça qu'on fournit cette bibliothèque qui est finalement la même que celle que le Froyance Player met en œuvre pour avoir cette précision de façon homogène. Pour faire le rendu des sites Froyance. Est-ce que tu peux nous rappeler très concrètement ? Alors, vous verrez dans cette présentation, un coup, on parlera de la bibliothèque logicielle. Des fois, vous m'entendrez dire, ou Michel, parler de la librairie en anglais. Désolé, c'est un petit écart de langage. Je vais essayer de parler au maximum de bibliothèque logicielle. Alors, cette bibliothèque logicielle, où est-ce qu'on la trouve et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, elle est sur france.org, à l'adresse que vous voyez sur ce slide. Elle est prête à l'emploi, elle est bien sûr gratuite, disponible pour tous. Alors, aujourd'hui, on est quand même restreint par la plateforme puisqu'elle est disponible sous Windows, Linux et Mac OS. Et, on va le voir tout à l'heure, elle est adaptée à la création de n'importe quel type de logiciel qui a besoin d'exploiter ce moteur de rendu. Voilà, donc on peut la télécharger gratuitement, l'utiliser gratuitement et ensuite la redistribuer. La redistribuer gratuitement, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de royalties à payer pour redistribuer votre logiciel qui va contenir finalement, au moment où vous le redistribuez, qui va construire cet asset binaire qui est notre bibliothèque de rendu. D'accord. Alors, tu as commencé à en parler. La bibliothèque logicielle, c'est le moteur de rendu de Frogans Player, finalement. Alors, c'est trois choses, en fait. Je parlais tout à l'heure de la spécification technique. C'est l'implémentation de références qui correspond à la spécification technique FSDL. Donc, c'est celle qui accompagne vraiment cette spécification. C'est effectivement l'une des librairies incluse dans Frogans Player. On a entendu parler de UCSR tout à l'heure. C'est une autre des libres qui est embarquée. Et c'est effectivement la libres qui s'occupe de faire le rendu des slides. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le moteur de rendu de Frogans Player. Ok. Tu as parlé du C tout à l'heure dans l'environnement de développement de la technologie Frogans. La libres, elle est développée ? Elle est développée en C, oui. Parce que c'est un langage qui nous assure le côté cross-plateforme. C'est quand même un élément très important chez nous. Il est suffisamment bas niveau pour implémenter tous les algorithmes graphiques qui sont dans le moteur de rendu en garantissant une performance acceptable. et puis, c'est un langage qui peut être aussi utilisé directement par tous les gens qui font soit du C, du C++, de l'objectif C. Donc, un certain nombre de langages qui peuvent interroger directement la librairie parce qu'elles sont compatibles finalement avec le C. Et ça, le C et ses déclinaisons, ça couvre l'ensemble des développeurs, des profils de développeurs ? Alors non, parce qu'on laisserait de côté l'essentiel des développeurs qui travaillent avec d'autres langages que ceux que je viens de citer. Et donc, pour pouvoir atteindre ces autres langages qui n'ont pas cette compatibilité directe avec le C, on a été obligé de développer ce qu'on appelle des wrappers qui vont permettre à d'autres langages d'attaquer cette librairie bien qu'elle soit développée en C. L'idée de ce wrapper, c'est ce passage d'un langage à un autre. D'accord, donc concrètement, du C, grâce au wrapper, on peut passer... On peut passer dans un autre langage, voilà. Et on se restreint aujourd'hui à ce passage de langage. Donc, c'est un wrapper relativement technique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de choix particulier sur qu'est-ce que c'est que la bonne transcription en Java de notre métier FSDL. C'est ce que vous voyez sous le terme de non-opinionated en anglais. C'est-à-dire qu'on se contente de ce wrapper technique sans finalement marquer spécialement de bonne pratique ou de la culture de tel ou tel langage. On n'a pas fait de choix particulier là-dessus pour rester vraiment au métier d'avoir changé de langage et de passer du C au langage qui intéresse nos développeurs. Donc, aujourd'hui, typiquement, quand vous téléchargez la lib, vous avez deux wrappers. Un pour Java, mais qui en fait couvre tous les langages de la JVM. Donc, Jiton, Clojure, Groovy, Scala, Jirubi. Et un wrapper PHP, donc plutôt côté serveur cette fois-ci, qui permet de couvrir les versions modernes de PHP. D'accord, donc ce n'est pas une fin en soi. Toi et ton équipe, vous avez prévu d'aller sur d'autres langages cibles. Voilà, on prévoit très très bientôt de sortir tout ce qui concerne la plateforme .NET, qui va là aussi concerner plusieurs langages. Python n'est pas loin parce qu'il est utilisé en interne depuis un certain temps. Pascal aussi, un peu plus récemment mis au point. Et puis, bien sûr, on ne s'arrêtera pas là. Quasiment tous les langages peuvent s'interfacer d'une façon ou d'une autre avec le C. Donc après, on va prioriser un peu en fonction des demandes. S'il y a une communauté d'un seul coup qui se met à vouloir faire des outils autour de la libre-FSDL, on se fera une joie de leur fournir un wrapper adapté à leur langage. Ok. En fonction des demandes. Concrètement, c'est compliqué de faire un wrapper. Est-ce que moi, en tant que développeur utilisateur de la techno, excuse-moi, tu sais que je suis très naïf sur le langage, mais tu me la donnes en C, est-ce que je ne peux pas me débrouiller pour l'utiliser en Java ? Moi-même. Alors, tu pourrais, mais Java, c'est effectivement un bon exemple, parce que pour que du Java puisse parler à du C, il faut faire une couche qui s'appelle JNI, pour ceux qui connaissent. Et c'est une couche qui n'est pas en Java, qui est développée en C. Donc toi, développeur Java, tu serais quand même un tout petit peu embêté, parce qu'on te forcerait là, pour ton langage, à finalement réécrire du C pour t'adresser à la libre. C'est juste pas opérationnel, on n'a pas envie que les développeurs perdent du temps à refaire finalement des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et que nous, finalement, on est mieux placés pour faire. Donc on a fait le choix de prendre cette tâche à nos frais et de fournir ces wrappers prêts à l'emploi. C'est ça l'idée clé, c'est de rendre les développeurs opérationnels sur notre libre tout de suite, quel que soit le langage qu'ils utilisent pour faire leur développement. Alors, ok, soyons clairs, il y a un environnement derrière tout ça, vous ne pouvez pas proposer du wrapper dans autant d'environnements et autant de langages, d'autant plus que la bibliothèque logicielle est mise à jour toutes les semaines. en fonction des évolutions du FSDL et des remontées de bugs, etc. Donc, comment ça se passe concrètement pour relivrer dans tous les langages, avec tous les wrappers, la bibliothèque logicielle FSDL ? Alors, effectivement, on s'est rendu compte assez vite que c'était impossible à réaliser manuellement, sans se tromper aussi souvent par rapport au release. Et donc, de la même façon qu'on avait déjà de longue date un environnement qui nous permettait d'atteindre le cross-platform pour les performance players et pour les livres, il a fallu qu'on mette au point un environnement qui s'attaquait à la question du cross-langage, cette fois-ci. Et donc, on a mis au point, il y a 4-5 ans déjà, donc UPIL, Uniform Portable Interface Language, qui nous permet d'atteindre cette automatisation par rapport à cette question du cross-langage. Alors, le développement de UPIL, dans l'industrie, est-ce que quelque chose existait qui aurait pu déjà faire ce job ? Pourquoi recréer quelque chose ? Alors, oui, non, il y avait des choses qui s'intéressaient, effectivement, au passage d'un langage à un autre, mais ce n'était pas tout à fait, on parlait de paradigme tout à l'heure, ce n'était pas tout à fait celui qui nous intéressait. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais souvent, on considère qu'on va partir du C, du point H, pour aller vers un autre langage. Et nous, on a fait d'autres choix, on a préféré ne pas essayer de tordre un outil qui n'était pas vraiment adapté, et aussi, parfois, des outils qui ne nous semblaient pas pérennes, tout simplement. Et donc, on a décidé de partir sur une techno qui nous assurait cette pérennité. Ok, donc UPIL, Uniform Portable Interface Language. Alors, c'est quoi le principe de UPIL ? UPIL, c'est deux éléments distincts, à savoir, un, un langage de description de l'interface, donc en XML, on en verra un exemple tout à l'heure, et qui est finalement très limité en termes de fonctionnalité pour assurer la portabilité. Et c'est là aussi où on a gagné par rapport aux outils qui existaient. Donc, c'est un peu frustrant parce qu'en fait, on se restreint par rapport aux possibilités des différents langages, mais en fait, l'idée, c'est de trouver un dénominateur commun et d'arriver à fonctionner là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on arrive finalement à être portable d'un langage à un autre. Et puis, le deuxième élément du système, c'est qu'à partir de cette description uniforme de l'interface, de chacune de nos libres, l'idée, c'est d'arriver à générer tous ces wrappers, bien sûr, et ne plus les écrire à la main. Donc, d'avoir, du coup, un développement qui peut se faire de façon beaucoup plus agile, beaucoup plus itératif. On change le fichier XML qui décrit l'interface. Et en quelques secondes, on régénère tous les wrappers de tous les langages sans risque d'erreur. Et bien sûr, avec la capacité, dans le temps, de rajouter des langages, de garder cette même souplesse et de ne pas perdre en rapidité et en agilité de développement chez nous. Donc, une vraie méthode d'industrialisation. Tu disais, tu veux nous montrer peut-être un exemple ? As-tu besoin de mon aide ? Alors, donc, UPIL, Uniform Portable Interface Language, c'est un langage, donc on va pouvoir en lire un exemple dans un éditeur de texte. Alors là, Michel, tu te mets dans ton environnement de développement, parce que tu vas nous faire peut-être une petite démo de la Lib' tout à l'heure. Très rapidement, ce que je voulais vous montrer, c'est un fichier UPIL. J'ai dit que c'était une syntaxe XML, donc je voulais vous en montrer un exemple. Donc, ici, on parle d'API. J'ai pris, bien sûr, la Lib' FSDL, mais c'est vrai de toutes les Lib' qui vont être publiées par l'OP3-FT, puisque c'est inscrit dans nos statuts de publier ces bibliothèques et de les rendre accessibles à tous et de façon portable. Donc ici, en FSDL, on a un point d'entrée dans l'API, une fonction qui s'appelle RenderPerform. On voit que, voilà, elle est nommée, il y a une documentation. On voit que cette fonction, elle prend un, deux, trois, quatre arguments, dont le premier est un entier sur 32 bits, qui s'appelle SlideHandle, avec une documentation associée, etc. Donc, on voit de façon naturelle que l'ensemble de cette fonction est décrite en termes de fonctionnalité, en termes de paramètres, et très important, avec la documentation qui est associée. Voilà, je ne veux pas aller forcément plus loin sur ce format. Alors, là, on voit une fonction, il y a aussi plein d'éléments dans UPIL pour déclarer des types qui sont utilisés comme argument des fonctions, etc. L'idée, c'est que cette fonction, une fois écrite en UPIL, j'ai dit qu'on pouvait générer du code, c'est vrai pour le C, d'ailleurs, on génère le point H à partir de ce point UPIL. Donc, voilà ce que donne, par exemple, la fonction qu'on vient de voir en UPIL, une fois générée en C. Donc, on voit que, grâce à toute la documentation qui existait, on a pu générer ce bloc-là, que les développeurs connaissent, puisque c'est un bloc d'oxygène. Et on voit qu'on retrouve notre fonction C, alors formatée dans une syntaxe qui est adaptée au C, avec ces quatre paramètres. Donc, ça, c'est du C. Point H, c'est le langage C. Ça, c'est du C. À partir exactement du même élément XML, on va générer aussi le Java. Donc, là, je ne suis pas tout à fait au bon endroit. Donc, la même fonction en Java, la voici, avec une syntaxe qui est camel case plus adaptée à ce que les développeurs Java ont l'habitude de voir, et avec toujours ces mêmes quatre paramètres, la Javadoc, comme savent le faire tous les développeurs Java. Et voilà, après, on pourrait montrer l'équivalent pour n'importe quel élément UPIL, mais l'idée de base, c'est celle-là. À partir d'une description universelle écrite en XML, en respectant la syntaxe UPIL, on arrive à générer finalement tous les wrappers qui permettent d'exposer ce fonctionnel originellement développé en C vers d'autres langages. Donc là, tu nous montres du Java, tu aurais très bien pu nous montrer du PHP, ou plus tard, tous les autres langages dont tu as parlé. Exactement. OK. Alors concrètement, tu fournis quoi, enfin toi, ton équipe, tes collègues, vous fournissez quoi aux développeurs pour qu'ils puissent s'en servir dans leur logiciel ? Du code, tout de suite ? Alors, il y a plusieurs éléments. L'idée principale, c'est que dans cette période de lancement, on veut que les gens soient opérationnels tout de suite avec cette librairie. Donc en fait, le package de la librairie, c'est un peu tout en un. Il y a la librairie compilée, il y a les wrappers, il n'y a aucune dépendance à une libre tierce, même les fonds sont intégrés. Il y a l'équivalent de ce qu'on vient de voir ici en Java Doc, la documentation HTML est fournie, des programmes exemples. Donc vraiment, on est dans un tout en un qui va nous permettre de s'intégrer à l'environnement de développement du développeur de façon à le rendre opérationnel tout de suite. C'est l'idée. D'accord, très bien. Donc moi, développeur, n'ai pas besoin de compiler moi-même, n'ai pas besoin de faire ce genre de choses. Je vais sur frogans.org et je prends le package. Le package, il n'y en a qu'un seul pour tous les wrappers ? Oui, tous les wrappers sont inclus dans le même package. On verra peut-être tout à l'heure l'arborescence de ce package qui est découpé pour orienter tout de suite le développeur vers son langage de prédilection et faire en sorte qu'il trouve tout de suite ce qui le concerne. Ok. Donc, je télécharge cette livre gratuitement et je veux l'utiliser. Qu'est-ce que je fais comme logiciel ? Eh bien, tout type de logiciel à commencer par des applications web puisqu'on a parlé du drapeur PHP. Voilà, donc qui est quand même un environnement un peu particulier puisque là, on parle de développement côté serveur donc dans des environnements parfois fortement concurrents. Donc là, on a porté une attention toute particulière à ce genre d'environnement. On peut bien sûr faire des applications desktop. L'application typique autour de la libre FSDL, c'est l'outil hauteur. On en reparlera, je pense. Et puis, bien sûr, à venir très rapidement, des applications mobiles puisque typiquement, la couche en Java dont on a parlé, elle est utilisée nous-mêmes en interne pour fabriquer Fragrance Player sous Android puisque la couche graphique sous Android, c'est du Java. Donc, on utilise nous-mêmes ces couches-là pour Fragrance Player. D'accord, donc sur la plateforme, sur des plateformes mobiles, on peut imaginer utiliser la libre pour faire une application mobile de création de sites Fragrance. En dessous, on reparlera évidemment un petit peu des usages. La libre, quand elle est dans mon logiciel ou dans le logiciel que j'envisage de faire, donc dans les trois types que tu as présentés, elle fait quoi ? Deux choses, principalement. Elle valide le document FSDL. Donc, elle va vous dire s'il y a une erreur, s'il est mal formé, si vous ne respectez pas l'applicabilité d'un paramètre par rapport au contexte. Et puis, bien sûr, elle réalise le rendu graphique avec six modes différents de rendu pour vous permettre de vous concentrer soit sur une ressource en particulier, soit carrément sur tout un slide avec ou sans ces rendering constraints. Oui, donc, elle dessine en mémoire le slide. On me dit qu'il faut... Est-ce que tu ne nous montrerais pas ça, en fait ? Alors, je peux toujours. Typiquement, je sais que tu as ton environnement de développement. Donc, il y a plusieurs modes de rendu. On a vu dans ta slide, je précise, les slides pourraient être téléchargés ensuite, si vous les récupérez. Tous les modes de rendu, actuellement, ne sont pas encore disponibles avec la bibliothèque logicielle, mais l'important, c'est ce que disait Michel, c'est la granularité qui va vous permettre ces différents modes de rendu. Vous pouvez commencer à travailler sur une toute petite partie de votre slide, soit une ressource, soit une ressource que vous souhaitez y mettre, soit un masque tout de suite, un layer, soit déjà un slide, le slide avec ses boutons. Et donc, on parlait des contraintes de... Michel parlait des contraintes de rendu, vous pouvez activer ou pas dans le mode de rendu. Je n'ai pas souvenir qu'on ait parlé des contraintes de rendu quand on a présenté FSDL, donc j'en dis deux mots. Les contraintes de rendu, par contre, Amaury en a parlé. Les contraintes de rendu, ce sont des règles inhérentes à la technologie Frogan, c'est là en l'occurrence au FSDL, qui vont nous permettre de tenir la promesse qui est celle d'être présent sur tous les écrans. C'est-à-dire que le FSDL ne vous permettra pas forcément tous les usages quand vous allez vouloir créer un site Frogan. Je vais prendre un exemple, ça ne sera plus parlant. Si je fais un tout petit site Frogan de 10 pixels par 10 pixels, j'ai le droit. J'ai le droit, je fais un layer de 10 pixels par 10 pixels, je le mets dans mon document FSDL, je le déclare dans mon document FSDL, et je le joue dans Frogan Player. Voilà, j'ai un site Frogan de 10 pixels par 10 pixels, alléluia, allez-y pour travailler là-dessus sur un écran 4K, allez-y pour naviguer dessus sur une petite montre, allez-y pour naviguer là-dessus, même sur une télévision à haute forte densité. Donc, il y a certaines contraintes de rendu qui vont vous dire, par exemple, actuellement, il y en a une qui est forcée par Frogan Player, c'est de dire, utilisez une surface suffisante du canevas de composition de slide qui vous est proposé, vous avez 640 par 480 pixels, utilisez-en une bonne partie pour votre composition, sous peine que Frogan Player vous dire, attention, ça ne sera pas navigable dans certains contextes. Voilà, je ne rentre pas dans les détails techniques, les contraintes de rendu, elles sont dans le FSDL Recap, et donc, il faut les avoir en tête quand on fait son site Frogan pour qu'il soit accessible partout. Pardon Michel, j'ai peut-être encore... je vais me faire encore engueuler que je suis un peu en retard. Voilà, je voulais vous montrer à ce stade, on a parlé du Java tout à l'heure, on en a vu un petit bout, je voulais vous montrer un projet Eclipse, tout simplement, qui montre comment j'ai agencé les éléments récupérés dans le package de la Lib pour finalement faire un projet concret autour de cette Lib FSDL. Donc, j'ai récupéré, on l'a dit tout à l'heure, sous forme compilée, la librairie FSDL, ici, qui est l'équivalent de ce qui est développé en C, ici, le Vrapper Java, donc cette couche JNI dont j'ai parlé, qui est elle-même en C et qui donne lieu à cette deuxième librairie qui est juste le côté Vrapper. J'ai bien sûr les fontes qui sont indissociables de la librairie et qui permettent justement ce rendu de texte de façon non ambiguë. Et j'ai récupéré également dans le dossier Vrapper du package un ensemble de fichiers Java, celui qu'on a vu tout à l'heure, l'extrait qu'on a vu tout à l'heure était issu de ce fichier-là. Et à partir de, donc voilà, classiquement dans un package Java dédié à FROGAN, à FSDL, j'ai le fonctionnement qui me permet, moi en tant que développeur, de construire une application. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce proof of concept, mais par exemple, si ici, je retourne où j'étais tout à l'heure, je vois que je peux faire appel. On retrouve la fonction RENDERPERFORM qu'on a regardée un petit peu sous tous les aspects tout à l'heure, qu'on avait vu en UPIL, en C et en Java. Mais ici, on trouve un contexte d'instantiation ou d'appel plutôt de cette méthode avec les paramètres associés sur lesquels je peux aller voir. Là, je vais me retrouver, je peux naviguer finalement dans les classes qui me sont fournies par le wrappeur pour aller voir par exemple la valeur d'une constante qui est utilisée en paramètres. Tout simplement pour l'exemple, qu'est-ce que fait cette application ? C'est un exemple qui tourne autour de l'idée d'outil auteur et qui sur un RESTRO, donc une des ressources graphiques du FSDL, va nous permettre avec une GUI de paramétrer l'élément et de retrouver ici tous les attributs finalement d'un RESTRO qu'on aurait pu coder en XML, en FSDL pardon, offrir une interface graphique qui permet d'explorer les possibilités graphiques de façon graphique justement, de façon visuelle. Voilà, donc là tu es en train de dessiner un slide frogans sur une seule fonction. La lib elle t'aide à faire ce que tu as fait mais qu'est-ce qu'elle ne fait pas ? Il faut le savoir, qu'est-ce que tu as redéveloppé dessus ? Alors la lib elle ne fait pas l'affichage, elle fait un rendu en mémoire. Donc si on voit ici le carré bleu qui s'affiche à droite, c'est que j'ai écrit du code Java qui me permet de récupérer ce rendu en mémoire et de l'afficher dans des technos Java adaptés. Donc là tu as vraiment fait le boulot du développeur dont on parle dans l'écosystème. Voilà, c'est moi qui ai codé la partie affichage, je suis allé me servir dans ce que la lib me fournissait en termes de rendu, rendu qu'elle fait en mémoire. Il faut savoir aussi que la lib, on l'a vu sur les exemples, il y a deux représentations d'un slide, il y a le lead et la vignette. Il faut savoir que la lib ne combine pas ces deux représentations, qu'elle ne fait pas non plus les mises à l'échelle. Que fait Frogan's Player ? Que fait Frogan's Player ? Voilà, le rendu en mémoire il est fait dans un canevas qui fait 640 par 480 pixels et c'est sur ce format-là que travaille la lib. La lib ne génère pas non plus le fsdl. Le document fsdl ? Le document, elle part du document pour faire un rendu mais il n'y a pas de génération de code dans cette librairie. C'est à moi, développeur, si je veux une sortie de... Voilà, ou dans cette application, finalement, j'utilise ici les paramètres de l'interface graphique pour générer une partie XML dont ensuite je demande le rendu à la lib. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis enfin, la lib, elle se focalise sur le rendu d'un slide et elle ne traite pas du tout le site Frogan's dans son ensemble puisque un site Frogan's c'est un ensemble de slides qui sont reliés les uns aux autres par des hypertextes. et toute cette dimension-là n'est pas du tout non plus prise en charge par la lib. Très bien. Merci Michel, merci. On en a dit beaucoup, donc j'imagine que si on veut en discuter avec toi, tu es disponible, on va bientôt faire une petite pause. Si Philippe est disponible, j'aimerais qu'on va tenter l'exercice de la synthèse, Philippe, parce que ça, c'est une brique technologique importante, la création d'outils basés sur le FSDL. Oui, donc Philippe, on a beaucoup parlé de... Enfin voilà, on ne va pas développer beaucoup autour de ça, mais en quelques minutes, le développement d'outils autour de la techno brute, ça a une importance particulière pour l'écosystème en lui-même. Oui, absolument. On ne s'est pas apesanti non plus sur les exemples. Il y a eu déjà des gens qui ont commencé à utiliser cette bibliothèque logicielle FSDL. J'en veux pour preuve, par exemple, des étudiants de l'université de Saint-Étienne, à Télécom Saint-Étienne plus exactement, qui ont utilisé la librairie logicielle pour développer un outil auteur. D'ailleurs, je crois qu'on va voir une photo. Alors, on avait une petite vidéo, mais bon, on leur fait coucou. S'ils nous regardent, je suis vraiment désolé, c'est à cause du timing, on ne pourra pas vous écouter. Donc, on vous salue tous. Voilà. Et l'intéressant, c'est un projet en cours, en fait, simplement, ils ont créé... les étudiants que vous voyez ici sur l'écran ont créé un projet qui s'appelle Fragance Designer, qui a simplement pour but de faciliter le développement de slides et de sites Fragance par des gens qui ne sont, par exemple, pas très enclin à utiliser la XML pour être... pour faire simple. Et donc, c'est une interface graphique avec des drag and drop, avec de la manipulation. on ne le montre pas parce qu'il n'est pas encore, disons, il n'est pas encore prêt à être montré. Mais c'est un projet qui est en open source et qui a vocation aussi à être amélioré par la communauté des développeurs. Donc, je vous invite à aller visiter ce lien sur GitHub pour télécharger le travail de ce groupe de Fragance Designer, ces étudiants de Télécom Saint-Etienne et de voir si vous avez envie, et là, je m'adresse aux développeurs, évidemment, de continuer mais de contribuer ou de partir dans une autre direction. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça a été fait de manière, j'allais dire, très simple, très transparente dans le sens où ils se sont... ils ont téléchargé la version de la bibliothèque. Je crois que c'était la version 10 à l'époque où ils ont commencé. Évidemment, la bibliothèque a changé, a évolué. Ils ont même trouvé un bug dans la bibliothèque qui a été, évidemment, résolu rapidement. donc ça fait partie de la contribution au projet qui permet à tout un chacun et en particulier dans ce cas-là à la population des développeurs de faire avancer et de redistribuer ces outils. Alors, eux, on choisit de le faire en open source. Il est aussi possible d'utiliser la bibliothèque logicielle pour faire un package d'un produit qui va être ensuite vendu. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucune redevance à l'OP3FT de ce point de vue-là qui est dû. Donc, il y a des étudiants, il y a des professionnels du développement aussi qui l'utilisent. Et là encore, j'ai l'impression un peu de me répéter ce qu'on disait tout à l'heure sur la contribution. Si vous voulez utiliser la technologie Froganz, par exemple, par l'intermédiaire de la bibliothèque logicielle FSDL, et si vous voulez y contribuer ou nous reporter des suggestions pour l'améliorer, n'hésitez pas. La liste de diffusion est ouverte. Early Questions et nous vous en remercions d'avance et j'allais dire l'écosystème Internet vous en remercie d'avance. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Michel. C'était une présentation technique mais néanmoins on a vu une belle façon dont on peut dessiner des slides. Alors, je sais, vous avez tous en tête avec la librairie FSDL, c'est une bonne base pour faire un outil auteur de Sidfrogan c'est de permettre aux designers de dessiner directement, de faire du drag and drop comme a montré Michel et de générer du slide derrière. Alors, on aurait pu en parler un petit peu, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les outils auteurs. Alors l'outil auteur il est fondamental mais on peut réfléchir et on peut même réfléchir ensemble à toute une multitude d'outils et de services en ligne qui peuvent être connectés sur la librairie FSDL. On parle souvent du moteur de recherche de Sidfrogan par exemple. Dites-vous que cette librairie peut dessiner un Sidfrogan, ça peut dessiner une vignette par exemple que vous retrouveriez sur une page web dans un annuaire de Sidfrogan. Je fais des transitions géniales puisqu'on va parler d'annuaire de Sidfrogan dans pas longtemps. On peut aussi justement des tutoriels, vous connaissez tous ces tutoriels sur le web où vous mettez un petit morceau de code HTML et tac, on vous rend quel pourrait être le rendu. Alors ça c'est un beau défi mais potentiellement je ne vois pas Michel pourquoi on ne pourrait pas le faire aussi avec la lib FSDL de mettre un petit peu de code FSDL pour avoir un petit rendu dans un tutoriel ou des choses comme ça. Voilà, donc on peut en discuter, on peut y réfléchir, il y a tout un tas d'outils qui peuvent être très utiles à tout le monde et vous pouvez les mettre à disposition de la façon dont vous le souhaitez et les redistribuer tout à fait librement. Encore merci messieurs pour cette présentation. Applaudissements ...